Hey, c'est ce que tu peux retrouver l'ensemble de mes projets sur ma boutique flambant neuve, le lien est dans la description. Bonne vidéo à toi. Et nous voici pour le premier épisode de cette série consacrée aux alignements de personnages de JDR et comment les jouer autour d'une table avec vos amis. Et aujourd'hui, afin d'ouvrir le bal, on va parler du loyal bon. Parce qu'il faut bien commencer quelque part, Bardi. Sur ces entrefaits, ne perdons pas plus de temps et commençons déjà par un brin de définition, histoire que l'on soit tous à la même page. Un personnage d'alignement loyal bon a le comportement que l'on attend des défenseurs de l'ordre de la loi, considérant que cette dernière existe pour le bien de tout à chacun, et ce, sans exclusion. Car oui, le loyal bon croit sincèrement que l'on peut trouver du bon en chacun, même chez les méchants, et c'est faire preuve d'empathie quand il s'agit de comprendre ce qui a poussé telle ou telle partie à agir de manière mauvaise afin d'envisager une punition appropriée pour le mal qu'ils ont fait. Car oui, la justice est un concept très important pour ce personnage qui considère que personne ne doit se trouver au-dessus des lois, pas même lui. Ce qui fait qu'il s'impose une discipline stricte et un autocontrôle pour ne pas céder aux tentations du pouvoir qu'il pourra acquérir tout du long de son parcours. Au niveau de sa psyché, c'est quelqu'un de droit dans ses bottes, qui tient toujours la parole donnée et pour qui l'honneur et la fidélité envers ses amis sont des valeurs essentielles et immuables. Il ne souhaite pas pour autant se mettre en avant en faisant cela, il cherche juste à faire le bien. Toutefois, il est bien conscient qu'il pourrait être nécessaire d'agir en faisant le moindre mal ou bien de tordre sa vision pour essayer de l'adapter à des situations complexes qui seront tout en nuances de gris. Et c'est justement dans ce tiraillement que l'on peut trouver une grande partie de l'intérêt narratif pour un personnage de ce type. Alors des exemples de personnages loyales bons, il en existe tout plein. Je vais juste vous en citer trois pour vous donner une idée. N'hésitez pas à compléter cette liste en commentaire de cette vidéo comme d'habitude. Bon alors déjà, vous pouvez aller piocher dans pas mal de super-héros des comics américains comme Marvel ou DC, avec quelques exceptions bien évidemment. Le plus emblématique d'ailleurs reste en Superman, du moins dans ses versions plus anciennes, car dans les films plus récents, les scénaristes ont essayé de lui apporter plus un trope de chaotiques bons. Ce qui peut d'ailleurs être ce vers quoi un personnage loyal bon peut glisser lorsqu'il perd de vue ses idéaux de base, ou bien tout simplement pète un câble. En moins flamboyant, on a aussi le personnage de Ned Stark dans la série Game of Thrones qui, de son côté, met plus en avant l'aspect adaptation pour le moindre mal, comme je le citais tantôt, où il va tâcher d'allier autant que possible ses valeurs et des réponses appropriées aux situations complexes auxquelles il fait face et qui sont propres à l'univers cru et nuancé de la série, tout en restant droit dans ses bottes jusqu'à la fin, même si cela lui coûtera la vie. Et pour finir, si vous souhaitez avoir une vision très claire et très tracée d'un personnage loyal bon, vous avez le personnage de Tanjiro dans la série animée Demon Slayer. Bon, même si j'adore cette dernière, je ne vous cache pas que c'est assez souvent propre au manga de prendre un trope comme ça et de faire un personnage avec façon brute de décoffrage, quitte à ce que ce soit un brin stéréotypé. Mais l'avantage de ça, c'est que, comme je le disais, c'est mis en avant de manière assez directe, ce qui offre une lecture plus facile du trope en vue de son interprétation. Alors bien évidemment, la série ne se résume pas à ça, fort heureusement, elle a quand même de très bonnes qualités pour elle. Mais bon voilà, c'est un peu le cas d'école Tanjiro en matière de loyal bon. Donc si vous cherchez les grandes lignes de ce trope, allez-y foncer, il les coche littéralement toutes. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on a tous une idée assez claire de ce que c'est un loyal bon. Je récapitule avec des mots clés, on a l'honneur, la justice, la compassion, l'empathie et la volonté, ce que les choses aillent de mieux possible pour tout le monde. Bon, maintenant appliquons ça au jeu de rôle, car c'est bien le but de la vidéo, évidemment. Et plus précisément au jeu de rôle en groupe, pour que notre perso s'insère bien dans une dynamique de groupe, sans pour autant prendre toute la place. Alors dans un premier temps, évitez que votre personnage devienne le shtrompe à lunettes. J'adore cette analogie, désolé. Ce que je veux dire par là, c'est que vous savez un peu le perso chiant qui va être tout le temps là à dire « Non, on peut pas faire comme ça, c'est pas bien » sans rien faire drôle ou proposer quoi que ce soit. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un personnage loyal bon, ça n'est pas un code pénal sur pattes qui va faire des rappels à la loi, à la moindre écartade ou bien même un mur qu'il va falloir convaincre quand le groupe va vouloir prendre telle ou telle voie qui n'est pas forcément très légal. Au passage, un mur, ça se convainc pas fort, même en tapant dessus très fort. Ça semble vécu cette citation. Au contraire, soyez force de proposition, même de contre-proposition avec votre personnage en fait. Proposer des méthodes alternatives, des compromis à mi-chemin entre ce que le groupe doit accomplir et les valeurs de votre personnage. Parce que oui, un loyal bon qui instaure une dynamique de groupe sera toujours plus intéressant à jouer et à jouer avec qu'un mur qui va perpétuellement ralentir et être entravé et entraver donc l'avancée du groupe dans l'histoire. Alors comme je le disais au début de la vidéo, le tiraillement que peut ressentir un personnage loyal bon où il va essayer de faire concorder ses valeurs avec la complexité nuancée des situations qu'il va traverser peut être une excellente source narrative sur lesquelles on peut jouer. Que de voir comment il va surmonter les obstacles tout en restant lui-même et fidèle à ce qui lui tient à cœur, sans pour autant céder à la facilité d'une justice expéditive et en cherchant continuellement la moins mauvaise des solutions à un problème malgré tout complexe. Franchement, il y a de quoi largement faire là-dedans en terme de roleplay, je vous l'assure. Et en plus de ça, si vous regardez bien les exemples que j'ai cités tantôt, c'est un aspect qui est très présent à divers degrés chez les différents personnages. Et je vais prendre un autre exemple pour illustrer explicitement ce fameux tiraillement avec la scène emblématique dans le film Spider-Man où le bouffon vert tient à la fois pendu dans le vide sa petite amie Marie-Jane d'un côté et un wagon plein de civils de l'autre, posant alors un dilemme moral à l'homme-araignée en le poussant à choisir qui il ira sauver, son amour de toujours ou alors eh bien les civils pour qui il a voué sa vie. Et ce qui est fort dans cette scène, c'est l'état d'urgence de la situation. Spider-Man va être amené à faire un choix rapide, un choix qu'il pourra peut-être même regretter plus tard ou encore qu'il le hantera pour le reste de son existence. Car c'est justement ce qui est intéressant avec pareil trop de personnages, à savoir le prix qu'il va devoir payer pour rester fidèle à ses idéaux. Et aussi le fait de savoir est-ce qu'il va avoir le courage de le faire, parce que c'est pas dit. Et c'est justement sur cet aspect que vous pouvez jouer avec votre personnage, sans pour autant ralentir à mort le groupe comme je le disais. Mais ce tiraillement peut être vecteur d'une très bonne dynamique autant narrative qu'en termes de jeu. Que vous pouvez jouer lors des choix in situ mais aussi après coup avec les retombées psychologiques de pareilles décisions réalisées en urgence. Ce qui transformera petit à petit la psyché de votre personnage au gré de l'aventure. Et le fera peut-être glisser petit à petit vers la facilité ou du moins le fera évoluer. Parce que oui, faire le bien en théorie c'est assez facile mais en pratique c'est toujours plus compliqué parce qu'il faudra très souvent sacrifier quelque chose et parfois même sa vie. Et ça c'est justement un point important quand vous jouez un loyal bon. Le fait de ne pas avoir peur de sacrifier votre personnage pour appuyer son RP droit dans ses bottes. Alors je ne vous dis pas non plus de vous épandre en scène mélodramatique, larmoyante au moindre danger en faisant que votre personnage va se jeter sous les balles, cheveux de vos ventes, elle a un paladin flamboyant, on ne pourrait plus cliché irisible. Mais si vous regardez les personnages cités en exemple un peu plus tôt, beaucoup d'entre eux n'hésitent pas à risquer leur propre vie pour aider leurs prochains ou encore apporter une forme de justice dans le monde qui les entoure, voire même carrément aller jusqu'à donner leur vie. Et pour citer une phrase de la Bible sans prosélytisme religieux, rassurez-vous, c'est juste que je la trouve très belle et très parlante, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et ça dans notre cas, ben on peut le comprendre avec CEUX ou CE, que cela soit des personnes ou bien un idéal chéri par votre personnage. Pareil dévotieux interprété ne fera que le rendre plus charismatique et plus vrai en soi, rendant les idéaux qu'il défend encore plus palpables de par son indégation sans faille. Attention toutefois comme je le disais à ne pas chercher les balles pour le pathos d'une scène de sacrifice, il faut juste que vous trouviez un équilibre entre le fait que votre personnage n'hésitera pas lors de l'instant critique et votre volonté de vouloir briller par une action d'éclat via votre personnage. Car oui, il s'agit justement là de notre dernier point, le fait qu'un loyal bon, de par son tempérament naturel, est bien rarement sur un piédestal durant l'action. Du moins quand il est dans un groupe, j'entends. Pour reprendre l'exemple très tracé de Tanjiro, même s'il reste le protagoniste du récit et qu'évidemment la narration est centrée sur lui, il y a de nombreux moments où il est là en support sur une action menée par ses alliés, où il va alors dégager la voix, toujours au péril de sa vie d'ailleurs, pour que par exemple le plus téméraire du groupe puisse porter un coup fatal à leur ennemi. Ce rôle de support reste assez cohérent avec la psychologie d'un personnage tourné vers les autres, puisqu'il ne cherchera pas forcément à les éclipser, mais sera plutôt là pour les aider à se sublimer pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors au passage, le terme support ne veut pas dire forcément soigneur, paladin ou toute autre classe estampillée soutien. Il faut bien comprendre que je parle là de la psyché même du personnage. Et d'ailleurs, tant qu'on est, un support ne veut pas dire en retrait, dans le sens où vous n'avez pas besoin non plus d'effacer votre personnage au sein du groupe. Il peut largement, comme je le disais tantôt, être force de proposition et voire même un excellent médiateur de par son empathie naturelle et sa clairvoyance. D'ailleurs, je trouve impersonnellement que loyalment, c'est un très bon trope pour un joueur vétéran qui souhaiterait jouer un personnage avec d'autres joueurs plus novices ou bien même plus timide. Car ainsi, il pourra plus facilement avoir les clés pour aiguiller ses derniers, tout en apportant une dynamique de groupe aux débutants, sans pour autant leur voler la vedette ou les écraser avec un personnage beaucoup trop encombrant. Alors comme je le disais, des exemples ou encore des conseils sur ce sujet, il en existe tout plein, voire même une infinité. Vous êtes bien évidemment libre de ne pas prendre en compte les points énoncés dans cette vidéo, ou alors les remodeler à votre guise pour faire un personnage loyal bon à votre sauce, rien ne vous en empêche, assurez-vous. Comme je le disais dans la vidéo d'introduction de cette petite série, l'alignement n'est que le croquis de votre personnage. A vous d'y appliquer les couleurs, les nuances, le fond, etc, etc. Et moi, avec ma petite vidéo humblement, je vous ai tracé quelques traits au sein de ce croquis, pas le croquis en entier. Libre à vous donc, comme je le disais, de gommer quelques parties, de réajuster ou de compléter comme ça, et ce, comme ça vous arrange. Veillez juste, car oui, ça c'est très important et je le répète, à faire un personnage qui pourra s'inscrire dans une mécanique de groupe. Parce que si vous faites un personnage asocial qui veut jamais coopérer, ou encore que vous cherchiez toujours à tirer la couette vers vous avec votre RP, bah ça peut vite être chiant pour les autres. Déjà, de 1. Mais de 2, bah aussi dites-vous que si tout le monde fait ça autour de la table, bah la partie va se résumer à un rassemblement d'individualistes, à la cohérence complètement chaotique, ou alors à une interminable et ridicule bataille de quéquettes autour de la table, pour savoir qui aura la plus grosse. Juste, saoulant, de bout en bout, de partout, en fait, voilà, donc on va pas se le cacher, donc ne faites pas ça. Bref, ce sera tout pour ce premier épisode, on se retrouve donc dans 15 jours avec le deuxième opus qui sera cette fois-ci consacré au notre bon. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous avec vos amis au sein de notre loisir préféré, et pour ma part, je vous dis comme d'accoutumé, c'était le Scénario Gien, à ciao, bonsoir les studios. Sous-titrage ST' 501